Yahu mon petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du manga Minori no Ti Donc le manga Minori no Ti est un one shot des éditions Taifu Nous sommes sur un manga d'un genre romance étrange de vie La série date quand même de 2013 au Japon et de juillet 2018 en France Je sais, je suis du retard Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 16 ans et plus En ce qui concerne le mangaka, j'insiste bien sur le nom du mangaka Nous sommes avec Scarlett Berrico Je ne sais pas si hors de la prononciation Toujours était que c'est un mangaka dont on a déjà des oeuvres disponibles en France Et on va en avoir d'autres aussi de disponibles très prochainement Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de te parler de ce manga Tout simplement parce que le mois prochain je te parlerai aussi d'un autre manga Qui est de cet auteur et qui est le spin-off Donc ça se passe juste avant On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais qu'elles sont simples mais efficaces En ce qui concerne vraiment ce que j'ai vu Ça a suffit à me donner envie d'acheter Parce que je connaissais le résumé Mais j'ai d'abord lu le résumé avant de pouvoir voir l'image Et quand j'ai vu l'image de la couverture Et quand je l'ai vue en boutique J'ai dit ok, il me le faut absolument Donc j'ai surkiffé le choix de l'écriture du titre C'est assez rare que j'en parle Mais là j'ai vraiment apprécié cet esprit un petit peu Où il manque des bouts avec des ronds Et on a des petits ronds un peu partout D'ailleurs des ronds que l'on retrouve un petit peu Vraiment partout sur la couverture Parce qu'on les a sur les côtés de jaquette On l'a aussi à l'arrière de la jaquette Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de retrouver ça On a quelque chose de très épuré Pour justement l'illustration à l'arrière On a juste les deux personnages Qu'on rencontre dans les deux premiers chapitres On a un résumé Et on a juste le nom du mangaka en orange Ici avec le nom de la série Donc simple mais efficace Il y a suffisamment au niveau du résumé Pour donner envie Et il y en a suffisamment pour ne pas nous spoiler Et ça je trouve ça génial Parce qu'il y a des fois des résumés Pour satisfaire ce qui va se passer C'est bien dommage Comme nous le manga On a une sublime illustration En couleurs On continue avec tout simplement La page d'entrée Avec juste le nom du manga Avec la fameuse écriture que j'apprécie On a un petit sommaire Très compact Mais plutôt sympa Et une page directement Qui commence la série Avec le premier personnage Que l'on rencontre dans l'aventure Donc ce que j'apprécie à chaque fois C'est qu'on a donc Par exemple là le deuxième chapitre Vu qu'on a une deuxième aventure Et un deuxième personnage On nous l'a mis aussi Avec une très belle illustration Donc ça j'ai vraiment apprécié Parce qu'on a vraiment un travail De fait là dessus Pareil qu'on va attaquer Donc la vraie histoire Si on peut dire ça comme ça On a aussi un beau travail Donc j'adore les pages Qu'il a fait L'auteur Enfin qu'a fait l'auteur Pour justement Entre chaque chapitre Parce qu'elles sont vraiment géniales Travaillées Et elles sont très très belles L'image 6 Qui est à la page en couleur On attaque donc Avec mon avis Sur la qualité des dessins Je te dirais tout simplement Que quand on voit La qualité des couvertures La qualité des dessins Est tout à fait la même Donc ça déjà C'est quelque chose de positif Parce que des fois J'ai été plutôt déçue Soit par la couverture Soit par le rendu à l'intérieur Là donc Quelque chose serait équivalent Et on va être sur un J'adore énormément Mais pas la tranche des coups de coeur C'est déjà quand même Plutôt pas mal En ce qui ressemble Mon avis sur le manga Donc Quand on lit le résumé On voit très clairement Qu'il y a un personnage important Celui qu'on retrouve Sur l'illustration à l'avant Mais je vais d'abord t'expliquer Au tout début J'avais vraiment peur Quand j'ai commencé A lire le manga Tout simplement Parce que On commence avec Deux chapitres Et deux clients différents Donc j'ai eu un peu peur Qu'on soit sur le Le scénario du Masseur On va nous expliquer un peu Qui il est Et chaque chapitre Ce sera un client différent Ce qui n'est absolument pas le cas Certes on l'a Dans les deux premiers chapitres Ce qui nous permet De nous présenter Un petit peu Ce personnage Qu'il est Etc De découvrir vraiment Que Quand c'est écrit Sur le résumé Que c'est une personne Qui s'ouvre Et qui a quelque chose Qui a vécu quelque chose Qui le fait souffrir Et donc Dès le troisième chapitre Nous découvririons Ce que c'est Donc en ce qui concerne Ce chapitre Alors Les deux premiers chapitres Je les ai trouvés Juste trop fun Et très intéressant Surtout le deuxième Qui a plus ou moins Une petite morale Donc je trouve ça Très intéressant Justement d'avoir Une petite morale De cacher dans ce chapitre Et personnellement Ça m'a fait du bien De le lire Je trouvais ça Plutôt pas mal En ce qui concerne En ce qui concerne vraiment La série en soi Et donc La réelle histoire D'amour Et la réelle histoire De pourquoi le gars Il a souffert avant Qu'est-ce qui s'est passé De qui il a fait souffrir Etc Et découvrir cette personne J'ai trouvé ça Je suis génial Ça a été vraiment Un méga coup de coeur En ce qui concerne Cette lecture Je ne regrette absolument Pas cet achat Et justement Quand j'ai posté Une photo sur Instagram Pour demander en fait Quel manga je devais lire A ce moment là Donc Taifu m'a dit Avait voté L'autre manga Pour me dire Ne lis pas ça tout de suite Parce que tout simplement On va sortir le mois prochain Un spin-off Donc en mois d'octobre Si je ne dis pas de bêtises Ça sort le 25 Je ne suis plus trop sûre De la date Je te le mettrai à côté Et donc Manga Po C'était celui-là Qui a eu le plus de votes Donc je l'ai lu Mais j'ai juste Quand j'ai su Donc par le message Privé de Taifu Qu'il y allait avoir un spin-off J'étais Ah je veux lire Je veux lire Je veux trop lire Parce que j'ai trop aimé D'ailleurs j'ai tellement aimé Cette série Que je m'intéresse réellement Aux autres oeuvres de l'auteur Bon là j'ai quand même Pas mal de Yaoui à la maison D'avance Donc Ce sera peut-être pas Pour tout de suite Mais dès que je peux Les caser Dès que je peux les lire Je vais les lire Avec une grande hâte Parce que j'ai vraiment apprécié En tout cas la patte De l'auteur Je ne sais plus Si je n'ai pas déjà lu Une autre oeuvre de cet auteur Mais j'ai vraiment apprécié Ce que j'en ai En ce qui concerne Vraiment l'oeuvre J'ai été plus que satisfait Parce qu'on développe Bien le caractère des personnages On développe bien La relation des personnages On développe vraiment Bien cette oeuvre Et j'ai trouvé ça Vraiment très intéressant Même si Je reste Plus ou moins sceptique Sur la pensée De sa rapport A cette histoire Parce que j'attends De voir le spin-off Pour savoir vraiment Si le spin-off Va me présenter Certaines choses Que j'attends Et où j'étais un petit peu Insatisfait De cette oeuvre là Je te mettrai ça En barre d'infos Pour pouvoir mieux Expliquer ça En écrit Même si c'est pas moi Qui veux l'écrire C'est ma maman Mais bon Tout simplement Pour pouvoir mieux T'expliquer ça T'expliquer mieux En fait ce que j'attends De ce spin-off Même si je suis pas sûre Que ça va répondre Vraiment à toutes mes questions Mais voilà Je te laisse découvrir Tout ça Si ça t'intéresse réellement Mon avis sur le manga Minorinoti Est donc à présent terminé J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker et commenter Pourquoi pas Partager la vidéo Pense à t'abonner Si ce n'est toujours pas pu Il suffit juste de cliquer Sur ma tête de panda C'est rapide Et c'est gratuit N'hésite pas à me mettre En commentaire Si tu connaissais ou pas Le manga Est-ce que je t'ai donné Envie de le découvrir Ou pas du tout Et si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à nous mettre Ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Ça permettrait aux autres Enchats D'avoir un deuxième avis Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve donc Le mois prochain Pour te parler donc Du spin-off Sur ce A bientôt